Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un tout petit peu en retard par rapport à l'horaire de 19h. Mais bon, des fois ça arrive, il y a des trains qui sont en retard, il y a même des trains qui ne roulent pas du tout. Alors bon, ce soir j'ai envie de vous parler de quelque chose que je sais depuis longtemps, mais ça doit certainement vous arriver à vous aussi, c'est ces choses que vous savez, mais je ne sais pas, elles ne viennent pas vraiment percuter quelque chose, ce n'est pas vraiment très très clair. Et si vous regardez, alors si vous regardez en live, peut-être que vous n'avez pas vu passer encore le titre, peut-être que vous regardez en replay, dans ce cas-là c'est le titre qui vous a interpellé. Mais ce soir j'ai envie de vous parler de pourquoi. Pourquoi j'ai envie de vous parler, non, je vais vous parler de pourquoi. Ce fameux pourquoi, vous savez, quand on bosse en développement personnel, en rapport avec le business, Hello Isabelle, Hello Nathalie, quand on travaille ça, on va parler d'objectifs, on va parler de pourquoi, on va parler de choses hyper hyper intéressantes, hyper importantes, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Et moi typiquement, Hello Hello tout le monde, moi typiquement, c'est quelque chose, je vais revenir, en arrière, je réfléchissais avant de faire ce live, en baladant mon chien, et en me prenant un gros coup de froid ce soir, parce qu'il y a vraiment du vent, et si mes amis québécois me regardent, ils vont me dire que je suis fou, parce qu'il fait 6 degrés, mais il y a du vent, voilà il fait froid. Et je me disais, c'est vrai qu'en fait, pourquoi, pourquoi ce pourquoi, pourquoi ce pourquoi, pour moi n'a jamais été vraiment très clair, jusqu'à maintenant. Et pourquoi du coup, j'ai quasiment envie de dire toute ma vie, j'ai fait des choses un petit peu, parce que je devais les faire. En fait, parce que, quand on regarde bien, quand on est petit, quand on va à l'école, on nous dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je ne sais pas, en tant que garçon, moi je voulais être pompier à la base, c'est classique. Pourquoi ? Pour aider les autres. moi dans ma famille, on m'a vite fait comprendre qu'en fait, il y avait mieux comme boulot. Mais il y avait mieux pourquoi ? Il y avait mieux par rapport à l'argent qu'on peut gagner avec un métier, mais il y avait mieux aussi par rapport au quand dira-t-on quelque part. Et donc, on est parti plus vers des métiers du genre avocat, médecin, choses comme ça. Et donc, je me suis dit, ouais, médecin c'est bien, parce qu'on avait notre médecin de famille qui avait l'air de bien gagner sa vie, il avait un appartement à la montagne et je me suis dit, c'est vrai que c'est cool. Mais à l'époque, je n'écoutais pas du tout ma voix intérieure, je ne savais même pas que ça existait. Mais j'entendais quand même un truc qui me disait, tu vas voir des gens malades tout au long de la journée. Et moi, dans ma tête, je me disais, ouais, mais bon, il y a un moment donné, le travail, ce n'est pas forcément un truc qui est très réjouissant. Donc, faire ça ou autre chose, autant faire ça et que ça me rapporte de l'argent, que ça me permette de voyager, de m'acheter une belle voiture, et puis un appartement à la montagne. Puis, il s'est passé du temps et à un moment, je me suis retrouvé aux urgences, pas pour moi, mais pour mon beau-père qui avait un souci à une jambe. Et là, il y a un monsieur qui est arrivé avec un bras dans un torchon ensanglanté et quand les médecins sont venus chercher mon beau-père, ils ont voulu m'embarquer moi, en fait. Parce que c'est moi qui étais complètement gris tellement je n'étais pas bien à avoir vu ça. Et donc, j'ai juste réalisé que j'avais quelques petits soucis avec la vue du sang et donc, j'ai dit non, ce n'est pas trop mon truc, en fait. Donc, je suis parti sur toute autre chose, mais finalement, quand je suis parti vers l'hôtellerie et la restauration, alors pour la petite histoire, j'ai choisi ce métier six mois avant la fin des dossiers ou même moins que ça avant la fin des clôtures, avant le bac pour savoir où j'allais aller et qu'est-ce que j'allais faire comme études. et j'ai choisi ça en me disant ouais, tu seras peut-être un grand cuisinier, mais pourquoi je faisais ça typiquement ? Parce que quelque part, il fallait que je le fasse pour, vis-à-vis de mes parents, que ça passe bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais du coup, on se retrouve dans la vie active et là, on est seul, on grandit, normalement on grandit et ce pourquoi, il part un petit peu à droite, à gauche, on n'y pense vraiment plus, on n'a pas de focus puis dans cette filière-là, très sincèrement, il n'y a pas vraiment de, enfin moi, je n'ai pas eu vraiment de coaching, de choses comme ça qui m'ont permis à un moment donné de dire mais réfléchis, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et donc moi, j'ai fait ma carrière, 20 ans, je voulais quoi ? Je voulais être directeur d'hôtel, j'étais directeur d'hôtel au bout de 10-12 ans, quelque chose comme ça et très vite, j'ai su que je ne voulais pas aller plus loin que ça parce que mon pourquoi de vie, en tout cas celui-là, je le connaissais bien, je voulais être proche de mon épouse, de mes enfants, je ne voulais pas être à l'extérieur de la maison, je ne voulais pas partir le lundi matin, revenir le vendredi soir et gérer mes hôtels en tant que directeur régional, je ne voulais pas de ça et donc un boulot de directeur d'hôtel, ça m'allait très bien. Sauf que je suis vite rentré dans le je vais au boulot le lundi matin, je sais, je vous en parle souvent de ça, je vais au boulot le lundi matin, j'attends le soir pour rentrer chez moi mais quand je rentre le soir, je sais déjà que la soirée va être très courte parce qu'on va discuter vite fait, manger un petit bout et puis vite se coucher le lendemain, ça recommence et le lendemain, j'attends quoi ? J'attends le mardi soir, etc. Et en fait, j'attends quoi ? J'attends le vendredi soir pour être en week-end et un petit peu plus fort que ça, mon pourquoi, c'est les vacances mais quand je suis en vacances, j'attends les prochaines vacances, vous voyez ce que je veux dire ? Et mon pourquoi, il est où ? Ouais, je veux gagner de l'argent mais quand vous êtes dans ce genre de business, il se passe quoi ? C'est que vous avez beau faire des heures, vous avez beau faire des choses, des choses mieux, des choses, inventer des choses en règle générale, vous avez des minuscules petites miettes de suppléments de paye appelés des primes que vous devez royalement, quand vous les touchez, vous devez royalement remercier celui qui vous les a donnés même si en calculant, ça vous permet éventuellement de vous acheter une bière de plus tous les jours pendant un mois, c'est génial, merci beaucoup et en fait, ce pourquoi, je suis en train de lire un livre extraordinaire que j'aurais dû prendre pour vous le montrer maintenant parce que ça ne sert à rien, il n'est pas disponible en France encore, il va arriver, c'est un livre qui s'appelle Dépasse-toi, c'est un livre qui a été écrit par une dame qui a réussi en marketing relationnel, qui a vraiment fait une très très belle carrière en marketing relationnel et là, je suis tombé sur les premières pages, je l'ai piqué, je l'ai piqué à mon épouse en fait, c'est elle qui lit à la base et elle m'a dit ce livre est très très bien et je l'ai subtilisé discrètement et dès les premières pages, j'ai été emballé et elle parle de ce pourquoi et elle dit le pourquoi, la plupart des gens, ils disent, moi mon pourquoi, c'est de gagner de l'argent et moi pendant longtemps, ça je suis passé au-delà de ça si vous voulez, pendant longtemps, pourquoi tu fais ce que tu fais pour gagner de l'argent ? Ouais, mais pourquoi ? Pour avoir des sous, mais pourquoi ? Pour plus être endetté, pour être à l'aise, pour pouvoir aller acheter des choses meilleures que ce que j'achète aujourd'hui en termes de nourriture, en termes de peut-être avoir une voiture plus récente, peut-être certainement avoir une maison à nous avec un beau terrain, bon, ok, mais pourquoi ? T'as fini avec tes questions ? Est-ce que ça donne ça en fait ? À un moment donné, moi quand j'ai travaillé avec quelques coachs, ça donne un peu, mais t'as fini avec tes questions, c'est pourquoi ? Parce que voilà, parce que moi, on m'a fait grandir, j'ai grandi, et ça, quand on a ça de tout petit, on le balade toute sa vie, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, j'aurais pas pu dire me nuisier, parce que j'ai pas grandi dans une famille où c'était possible ça, si j'avais dit ça, on m'aurait dit mais c'est un truc manuel, ça y faut pas, il faut que t'ailles chercher autre chose, ça le fait pas, bon, ok, d'accord, alors je vais faire médecin comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi ? parce qu'on gagne des sous, mais jamais on m'a dit pourquoi tu veux gagner des sous, c'est quoi que tu veux, vous savez, cette petite histoire qui tourne sur les réseaux sociaux, une histoire très courte certainement inventée, mais on s'en fout, et peut-être pas, parce que quand j'entends mes enfants ce qu'ils disent, c'est absolument incroyable, et Anne a travaillé ce matin, mon épouse a travaillé ce matin avec mes enfants sur des vision boards, et c'est incroyable de voir ce que des petits loups de 6 ans, de 10 ans peuvent sortir, le petit de 6 ans, il veut aider les autres, il veut aider les autres, et celui de 10 ans qui est fan de robots, qui a eu son robot hier pour ses 10 ans, lui, il veut se servir des robots pour nettoyer la planète, pour faire des choses comme ça, c'est incroyable à cet âge-là ce qu'ils ont déjà en tête de ce qu'ils veulent, sauf que moi, on ne m'a pas poussé jusque-là à me dire, tu vas être médecin, ok, et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ? Ça ne se posait pas la question en fait à l'époque, enfin en tout cas moi, là où j'ai grandi, ça ne se posait pas, et là, j'ai réalisé en lisant ce bouquin, j'ai réalisé vraiment, elle, elle me dit, ok, qu'est-ce que tu, c'est quoi ton pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire ? Et alors, je vais vous dire un truc, juste ça, parce que je trouve ça tellement puissant, en fait, elle, elle considère que à partir du moment où le pourquoi, vous le définissez comme un temps quelque chose que vous voulez pour votre famille par exemple, vous voulez une maison, la maison, moi je ne vais pas y aller habiter tout seul, on va y aller tous ensemble, alors ça c'est super fort, notamment pour nous, aujourd'hui on est dans un appartement maison en plein coeur d'un village avec un tout petit jardin, de temps en temps, vous voyez des vidéos que je tourne dans mon jardin, on a quand même un extérieur, donc j'ai envie de vous dire, il y a pire, mais nous on est quand même, quand on est descendu dans le sud en 2002, 2003, je regarde l'année 2003, on a habité une maison et on est à l'extérieur, on est des oiseaux d'extérieur, évidemment, comme on est des oiseaux d'extérieur, on a fait des enfants qui sont des oiseaux d'extérieur, donc on a besoin d'extérieur, et ça c'est un gros pourquoi, mais quelque part c'est notre pourquoi à nous, en tant que couple, en tant que famille, mais votre pourquoi à vous, vous devez aller le chercher comme étant un pourquoi de vous en tant que vous, ça doit être votre pourquoi à vous, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ce que vous faites, alors on va reparler de création, on va parler d'entrepreneurs, de gens qui créent leur entreprise, des gens qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de faire des grandes choses, pourquoi vous le faites, est-ce que vous le faites parce que vous n'avez rien trouvé d'autre, est-ce que vous le faites parce que pourquoi ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas autre chose, ça ne va pas être assez fort, parce que selon ce que vous faites comme entreprise, ça va vous demander beaucoup de vous dépasser à maintes et maintes reprises, et notamment plus j'avance dans mon métier aujourd'hui de marketeur de réseau, plus j'avance là-dedans, plus je réalise que c'est un métier absolument extraordinaire, humainement parlant, et notamment dans cette équipe dans laquelle on est aujourd'hui, l'équipe dans laquelle on est tombé et l'équipe qu'on est en train de bâtir. Tiens, c'est une expérience humaine absolument extraordinaire. Mais est-ce que c'est facile ? Absolument pas. En tout cas, c'est simple, mais ce n'est pas facile parce que ça demande de prendre sur soi, ça demande d'avancer, ça demande de grandir, ça demande d'évoluer, ça demande de travailler sur soi en mode développement personnel à fond. Et qu'est-ce qui va justement faire qu'on va passer des périodes où ça ne le fait pas, ça ne marche pas ? Vous ne trouvez pas un seul client, vous ne trouvez pas un seul nouveau représentant, bref, ça n'avance pas, ça stagne. Qu'est-ce qui va faire que vous allez quand même continuer à aller vous cogner et vous prendre des murs et vous reprendre des murs et vous reprendre des noms et des noms et des c'est pas cool ce que tu fais, etc. C'est votre pourquoi, justement. C'est si votre pourquoi, il est suffisamment fort que le matin, même si vous vous êtes couché super tard, parce que vous vous êtes laissé prendre par un truc que vous avez regardé sur votre téléphone, la télé, peu importe, et que vous êtes couché trop tard, et que le réveil, il se lève quand même. En tout cas, il essaye de vous lever et vous vous levez quand même parce que vous savez que c'est en vous levant que ça va fonctionner. Ce n'est pas en restant dans les bras de votre matelas, comme je disais l'autre jour. Ce n'est pas en faisant ça. Et ça, ça ne fonctionne que si votre pourquoi, il est extrêmement puissant et vous l'avez en ligne de mire. Vous l'écrivez, vous le mettez, je n'en sais rien, sur le mur de votre salle de bain, vous le mettez en fond d'écran sur votre téléphone, vous le mettez en... Moi, sur mon téléphone, ça fait bientôt un an que j'ai un fond d'écran que j'ai fabriqué moi, c'est marqué « Tout est possible ». Comme il est noté sur la gourde de Anne, elle a un autocollant, c'est « Tout est possible ». Et ça, c'est à vous. C'est vachement sympa de faire des trucs comme ça. Vous pouvez écrire aussi avec une crée liquide sur votre miroir. Mon épouse, elle a marqué « Smile » sur le miroir. C'est marrant, mais à chaque fois que je le vois, j'ai la banane. C'est extrêmement automatique. Donc, faites-le, ce genre de choses. Faites-vous ça. Marquez-vous votre pourquoi quelque part. Tiens, il y a Stéphane qui vient d'arriver. Stéphane, il a lu ce livre « Dépasse-toi ». Et il sait de quoi je parle. Et c'est un... Là encore, ces bouquins vont extrêmement vous inspirer. Ces bouquins, c'est vraiment hyper, hyper important de lire. C'est hyper important de suivre des gens qui vous inspirent. C'est hyper important de regarder des vidéos. C'est hyper important de vous former. Mais, mais, il ne faut pas non plus vous cacher derrière ça. Où est-ce que tu en es dans ton business ? Est-ce que ton entreprise, elle grandit ? Non, parce que tu comprends, j'en suis à la formation numéro 772. Et après, j'attaque la 773 et j'en suis à 2000 livres. Et t'as dépensé combien là ? J'ai dépensé énormément d'argent. Et quand est-ce que tu démarres ? Quand j'aurai fini ? Mais t'auras jamais fini parce qu'il y a toujours des nouveaux livres qui sortent, parce qu'on n'aura jamais le temps de tout lire, parce qu'il y a énormément de ressources inspirantes, parce que, parce que, parce que, passez à l'action. Une fois que vous avez votre pourquoi, et votre pourquoi, vous devez impérativement l'avoir, il doit être très fort, il doit vous appartenir. C'est votre pourquoi à vous, il n'est pas discutable. Une fois que vous avez votre pourquoi, go, passez à l'action. Vous avez tout entre les mains pour y aller. Alors, vous allez me dire, oui, quand on crée une entreprise, on nous dit, il faut un business plan, il faut ci, il faut ça, il faut le prévisionnel à trois ans, etc. Oui, ok. C'est aussi l'avantage de faire ce qu'on fait, c'est que nous, en fait, quand on fait notre business, on est, c'est comme si on prenait une franchise, en fait, d'accord ? Le fait de prendre une licence, on a accès à tout. On a des sites internet répliqués, on a, les produits sont là, on a le marketing qui est prêt, tout est là, en fait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ce n'est pas comme si demain, vous décidiez de créer, par exemple, la pizzeria chez Axel, j'ai tout à faire. Il faut que je fasse comprendre aux gens dans mon entourage que mes pizzas, elles sont super bonnes, qu'elles sont meilleures de celui qui est déjà installé depuis plus longtemps que moi. Il faut que j'investisse dans le matériel, etc. Ce n'est pas le même business. OK ? Donc, il y a un moment donné, passez à l'action une fois que vous avez, mais une fois que vous avez votre pourquoi. Si votre pourquoi, vous ne l'avez pas, il y a un moment donné quand vous allez commencer à vous casser la figure sur le chemin de la réussite parce que, encore une fois, le chemin de la réussite, vous allez croiser dans votre vie des gens qui ont eu ce qu'on appelle une cuillère en or dans la bouche. Ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Ces gens-là, je les plains. Oui, je les plains. parce que c'est souvent des gens qui ont eu l'argent facile et qui, du coup, n'ont pas conscience réellement de ce que ça peut donner quand on se casse la figure. Je remercie le ciel d'avoir fait deux faillites l'année dernière, une personnelle et une professionnelle. Ça m'a fait énormément grandir. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point ça m'a fait grandir de faire ces deux faillites parce qu'aujourd'hui, je sais. Je sais ce que ça donne, en fait. Je sais l'importance que ça a ce que je fais au quotidien. Je sais pourquoi je le fais et réellement, travaillez de toute urgence sur votre pourquoi s'il n'est pas assez clair pour vous et commencez dès demain à vous mettre en action pour grandir. Et je vous avoue, j'avais un peu perdu le fil. Et oui, ce chemin de la réussite, ça ne va pas être une autoroute, en fait. C'est un chemin un petit peu cabossé. Et vous allez forcément sur ce chemin cabossé, vous allez tomber puis vous allez vous relever puis vous allez retomber puis vous allez vous relever. Et à chaque fois que vous allez vous relever, vous allez apprendre à ne pas remettre les pieds dans le même trou, buter sur le même rocher parce que vous allez faire attention, parce que vous allez apprendre de vos erreurs. Ça va vous faire grandir. Et si à un moment donné, vous croisez des gens qui vous disent mais en fait, le succès, c'est vraiment pas cool, ben si en fait, le succès, l'échec, c'est pas cool, si l'échec, c'est quelque chose de très cool parce que ça vous fait grandir, ça vous fait vous dépasser, ça vous fait aller beaucoup plus loin, ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait faire des choses que vous n'auriez jamais fait avant. Pensez-y, c'est super, super important. Je m'arrête là pour ce soir. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Merci à tous ceux qui échangent avec moi suite à ces lives. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Si je fais ça, c'est pour vous partager avec vous. C'est vraiment quelque chose. Moi, aujourd'hui, mon pourquoi, c'est un de mes pourquoi, c'est de partager ce que je sais avec vous, c'est de vous transmettre ce que j'ai appris de mes expériences. Mais je peux vous garantir que tous les jours dans mon métier actuel, j'en apprends vraiment énormément, énormément en termes d'école de la vie, en termes d'école business. C'est énorme, c'est monumental. Donc, c'est avec grand plaisir que je partage ça avec vous. Donc, forcément, vos commentaires, vos partages, vos likes, vos pouces, vos messages privés, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à ma chaîne YouTube, je l'ai réveillée et j'ai fait une jolie com' et tout ça. Donc, je vous mettrai les liens en commentaire. N'hésitez pas à aller mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait monter, c'est toujours pareil. C'est des histoires de réseaux sociaux, ça fonctionne comme ça. Merci à tous et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous avez aimé. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée et si vous êtes sur un autre fuseau horaire, tout ce que vous voulez, bonne nuit, bonne après-midi, tout ce que vous voulez. A bientôt. Ciao, ciao !